On ne va pas te filmer, on vient de partir. Merci. Il est tenu par le coup, et en même temps il tenait le bras, il tenait l'arme de la militaire. D'accord, et après ? Et après, nous quand on a vu ça, on a bien vu que c'était sérieux, on s'est sauvé, qu'on a descendu l'escalier, et après on a entendu deux coups de feu. Mais c'était très long avant qu'ils réagissent, parce que je pense que les militaires étaient en alerte, ils auraient dû réagir et puis bloquer tout partout. Et on a vu le rideau des commerçants qui commençait à se baisser, et là on a commencé, ils ont évacué dehors, et toujours poussé plus loin, plus loin. On a commencé à entendre des coups de feu, au début on a entendu un bruit, un boum, on s'est tous regardés, on n'a pas compris ce que c'était, on s'est dit non, c'est sûrement un truc qui est tombé par terre, quelque chose. Et là on a entendu encore deux, trois, quatre coups de feu, jusqu'à cinq, là où on s'est dit, c'est un attentat. Après il y a tous les agents d'escale, tous les chefs, les responsables qui nous ont dit de courir, les policiers ont commencé à arriver, du coup ça a commencé à être la panique, il y a tout le monde qui a commencé à courir dans l'aéroport, les gens se sont bousculés, il y a même des gens qui sont tombés, etc. À ce moment-là, quand on est dans la situation, on a très peur, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir.